Je vais créer un dossier spécialement pour aujourd'hui. Ok, ici je vais simplement l'appeler exercice 1. Je vais mettre exercice 1. Voilà. Et la version c'est 0.1. C'est le premier enregistrement de ce exercice 1. Le format. Alors, au niveau du format, quand vous allez arriver dans une boîte, une entreprise, et qu'il y a des gens qui sont là depuis pas mal de temps, au niveau de l'infographie, ils ont 10, 15, 20 ans d'expérience, ils vont vous parler très régulièrement du format EPS. Le format EPS, c'est un format qui a été utilisé pour faire la mise en page. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'années dans les années 90, parce que c'est un format très petit en fait. C'est un format qui a une caractéristique, c'est qu'il est composé de plusieurs parties. Il y a la partie qui est le fichier très lourd. Ça peut être une image qui vient de Photoshop, ça peut être un fichier Illustrator. Et à côté de ça, il y a une petite vignette, basse résolution, avec des couleurs un peu pourries, qu'on utilise pour la mettre dans la mise en page en fait. C'est cette vignette-là qu'on charge dans la mise en page. Et évidemment, quand on a fait le travail, quand on fait le fichier final, quand on imprime, c'est pas la petite vignette pourrie qui est utilisée, c'est le vrai fichier haute définition. Vous voyez, donc le EPS, c'est un système qui est assez vieux, mais on va encore parfois vous dire, vous devez fournir un fichier EPS. Est-ce que c'est du vectoriel ou est-ce que c'est du pixel ? Ça peut être les deux, puisque Photoshop peut faire de l'EPS, Illustrator peut faire de l'EPS. EPS, ça veut dire PostScript encapsulé. Le PostScript, c'est le premier produit d'Adobe en 1982. Leur premier produit, c'était comment faire communiquer un logiciel avec une imprimante, laser noir et blanc à l'époque. Et c'est un langage de description de page. Il a évolué, différentes versions, très utilisées. À un certain moment, il a muté. Il est devenu ce qu'on appelle le PDF, qui est en fait un PostScript avec possibilité de voir le PostScript dans un logiciel acrobat. Donc le PDF, c'est l'évolution du PostScript. Ça veut dire PostScript encapsulé. Ça veut dire qu'on peut mettre dans un document vectoriel de Illustrator un EPS, on peut mettre une image EPS qui elle-même peut contenir d'autres choses. C'est un peu les poupées russes. Si je vous en parle ici, c'est parce que ce n'est pas pour le plaisir de vous parler de vieux trucs qui ne sont quasiment plus utilisés. C'est parce que vous allez parfois rencontrer des gens qui vont vous en parler et vous exiger des fichiers EPS. Donc si j'enregistre le fichier Illustrator au format EPS, plutôt qu'au format Illustrator, ce sera la même chose ici. Mais il n'y a pas de raison de le faire. On va enregistrer au format Illustrator. Voilà. On peut exporter en PDF, qui sera lisible par n'importe qui qui n'a pas Illustrator installé chez lui. Et puis, évidemment, c'est le principe. Et si il fait qu'il prenne Acrobat Reader gratuit, il pourra voir votre fichier qui vient d'Illustrator. La caractéristique ici, c'est que si je choisis d'enregistrer en PDF au départ d'Illustrator, je peux cocher une option qui inclut dans le PDF le fichier Illustrator. C'est-à-dire que quand on va réouvrir le PDF d'Illustrator, tout sera modifiable. Comme si c'était un fichier Illustrator. Mais il faut le demander quand on choisit ça et qu'on enregistre par la suite. Ça fera un PDF plus lourd, forcément, aussi. Voilà. Le SVG, c'est pour faire des images pour le web. Vous connaissez le SVG ? Oui ? Il y en a qui connaissent. C'est pour faire des interfaces web vectorielles, en fait. Voilà. Les templates, c'est juste des documents de départ Illustrator. Bon, je ne m'attarde pas trop là-dessus, parce que sinon, ça devient ennuyeux. Donc, le format Illustrator, c'est bien. On clique sur enregistrer. Vous avez une boîte qui apparaît. Ah ah ! C'est ici que vous pourriez, si vous voulez, rendre le document compatible avec d'anciennes versions d'Illustrator. Pourquoi ? Parce que, notamment, quand on fait de la 3D, ou pour certains matériels de découpe laser, découpés du carton ou du plexi ou quoi, au laser, ils ont besoin d'un fichier Illustrator qui n'est pas trop évolué, un vieux fichier Illustrator. Et c'est là qu'on pourrait dire, tiens, oui, ok, on va lui fournir de l'Illustrator 8, ou de l'Illustrator 3, de la fin des années 80. Mais il n'y a pas de raison de le faire, la rétro-compatibilité, s'il n'y a pas une nécessité. Donc, vous laissez ça comme ça. Voilà. Ok, on peut cliquer sur Ok, vous avez enregistré le fichier. Comme ça, vous voyez un peu comment on enregistre. Et un fichier Illustrator, bien sûr, peut être mis tel quel dans InDesign ou dans Photoshop, et resté vectoriel. Donc, on peut l'importer dans InDesign ou Photoshop, ou autre chose, mais il va rester vectoriel. Merci. Merci.